Renseignements à distance, il y a des pour, il y a des contre, mais il y a également des expériences qui sont extrêmement positives. On va parler justement d'une de ces expériences positives avec Anne-Marie Lafortune qui est professeure d'anglais au cégep de la Gaspésie, si je ne me trompe. Bienvenue parmi nous, Anne-Marie. Merci, gars. On est super content de te recevoir. Dernière fois, il me semble qu'il y a eu une éternité ennemi de ça. On parlait de cadeau de Noël, marché écolo de Noël. Et puis, on se rend compte que tu es dans, en tout cas, tu gravides dans toutes sortes d'univers. Et il y a une chose sur laquelle tu as travaillé, ça s'appelle le World Chat Live, qui est un outil pédagogique à distance. C'est bien ça? Oui, exact. Première question avant qu'on arrive à ça. Enseignements à distance par le biais d'Internet, il y a des pour, il y a des contre, il y en a qui trouvent ça bien, il y en a qui trouvent ça plus difficile. En général, dans le contexte actuel, on ne peut pas être plus à jour que ça, comment ça se passe et quelle est ta perception de ça? C'est une excellente question. Moi, je répondrais en disant que l'enseignement à distance, en fait, il faut que ça reste un outil pédagogique parmi tant d'autres. Et ce n'est pas tout le monde qui est prêt à l'utiliser, cet outil pédagogique-là, que ce soit au niveau des étudiants ou des enseignants. Mais quand c'est quelque chose qui est pertinent pour un cours, ça peut être fantastique. Sinon, ça peut être plus un problème qu'autre chose. En ce moment, dans mes cours, ça se passe quand même très bien. Mais il faut s'assurer qu'on garde ça très actif. Il y a beaucoup de modèles qu'on peut utiliser, par exemple la classe inversée et autres, qui font en sorte que les étudiants sont plus engagés dans leur apprentissage. Si on garde le modèle plus passif, ce qu'on appelle le « sage on stage », plus magistral. C'est-à-dire un professeur qui fait juste donner son cours, parle pendant trois heures. Il y a certains étudiants qui vont quand même, parce qu'il y a différents styles d'apprentissage, donc il faut prendre ça aussi en considération. Ça peut répondre à certains besoins, mais généralement, quand il y a de l'interaction, c'est la base de l'apprentissage actif, ça va amener à un apprentissage plus profond. Et comment ça se passe? Là, tu as des étudiants qui aiment ça, d'autres qui aiment moins ça. On ne s'en sort pas jusqu'à un certain point, il faut vivre avec. Comment est-ce qu'on peut le faire évoluer, cet outil? C'est certain qu'il faut penser un peu différemment dans ce contexte, mais ça rend ça très difficile pour certains enseignants, enseignantes, étudiants, étudiantes. Je pense que c'est de réaliser que c'est un contexte qui est particulier, temporaire, donc que pour certaines personnes, ça répond à certains besoins, mais dans d'autres cas, non. Qu'on va retourner probablement à l'enseignement présentiel éventuellement. Donc, il y aura eu du bon parce que ça aura aidé certains profs à peut-être modifier ou adapter leur stratégie pédagogique. Mais cela étant, moi, je trouve que c'est une stratégie parmi tant d'autres et qu'il faut prendre en considération beaucoup d'éléments quand on l'utilise. Par exemple, le modèle plus ancien, plus traditionnel, en anglais, on appelle ça le « banking model of education ». Donc, c'est comme si l'étudiant est un réceptacle dans lequel on dépose le savoir. Il n'y a pas beaucoup de présence sociale dans ce modèle-là. Il n'y a pas beaucoup non plus de présence cognitive. Donc, si on pense beaucoup plus à supporter avec le modèle de « community of inquiry » de Garrison, j'avais fait de la recherche là-dessus, qui va aller chercher la présence enseignante, cognitive, sociale et apprenante, puis qu'on s'assure d'avoir un équilibre là-dedans, bien là, il y a plus de chances que l'apprentissage va se passer de manière approfondie. Mais ça demande de réfléchir à notre enseignement d'une manière différente. Puis, tu sais, ce n'est pas donné, ce n'est pas évident. Puis, pour l'enseignement à distance cette année, ça a été tellement rapide que ce n'est pas tout le monde non plus qui a eu le temps de s'adapter. Mais ça fait des merveilles aussi, ça fait des belles activités aussi, ça permet à des étudiants d'avoir un autre modèle d'enseignement. Donc, il y a du bon, mais il y a aussi des défis. Mais en même temps, quand on pense, par exemple, moi, je me souviens de cours à l'université où il y avait 300 étudiants dans un amphithéâtre avec un prof qui était là et qui faisait juste parler, pour ne pas dire lire le manuel qu'il avait dans les mains. Ou son PowerPoint. Ou son PowerPoint. Est-ce qu'on pourrait penser que l'enseignement à distance, via les outils informatiques, ne serait pas plus efficace, justement, que cette sommité qui est simplement présente? Oui, bien, tout à fait. Mais encore une fois, ça revient à dire qu'il faut que l'enseignant ait les stratégies pédagogiques pour utiliser cet outil-là. S'il les a, ça peut faire des miracles. Bien, des miracles. Ça peut être vraiment bien. Mais s'il ne les a pas, ça peut être plus un défi pour l'enseignant et donc avoir un impact sur l'apprentissage des étudiants. Cela étant, moi, j'avais eu une belle subvention pour monter des classes d'apprentissage actifs sur nos quatre campus, puis j'étais allée voir différentes écoles à Montréal pour voir un petit peu comment c'est fait. Tu sais, une classe d'apprentissage actif, on se dit souvent que ça va prendre… Dans le temps, c'était 700 000 $. On équipait ça avec de l'équipement de vidéoconférence de grande qualité. Tu sais, c'était complètement farfelu. Aujourd'hui, il s'agit simplement de mettre des tables ensemble avec des chaises, des tableaux blancs sur les murs. Les élèves travaillent de manière collaborative. Donc, l'emphase est beaucoup plus sur qu'est-ce qu'ils font et la manipulation de l'information que sur le passage de l'information. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a des moments aussi pour du magistral. Donc, tu sais, c'est toujours de ramener ça à quelle stratégie qui est nécessaire pour quel objectif pédagogique. Puis, j'étais allée justement à McGill, où j'ai fait mon université, pour voir un peu comment ça avait changé. Puis, il y en a des classes d'apprentissage actifs. Donc, comme tu dis, l'amphithéâtre, où est-ce que moi, j'avais un cours, on était 300 à un cours de politique, bien, c'est rendu une classe d'apprentissage actif. C'est vraiment bien organisé avec des endroits où est-ce qu'on peut connecter les ordinateurs. Il y a des « clickers », donc moyen de participer en cliquant une réponse qui apparaît sur l'écran. Il y a des « micros ». Donc, tu sais, il y a moyen, oui, de changer ça et d'intégrer. Là, il y a différents modèles. Après, où est-ce qu'on peut avoir un modèle hybride de des élèves en présence et à distance, puis on peut faire de la collaboration. Mais ça prend de la préparation, ça prend de la compréhension des stratégies, puis ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça, puis c'est correct. Là, ça veut dire que la façon d'enseigner, en utilisant les différents outils technologiques qui existent, font en sorte que la façon de faire est en train d'évoluer. Puis d'ailleurs, toi, tu fais partie de cette évolution. Ça nous amène justement au sujet de l'entrevue en tant que thème. Là, je te surprend. C'est parce que toi, tu as travaillé sur un outil qu'on appelle le « World Chat Live » qui a été lancé en août 2020, si l'information est correcte. Tout à fait. Et c'est une autre façon d'enseigner l'anglais langue seconde. Toi, tu as découvert que jusqu'à un certain point, d'être tous les étudiants dans une même classe pour apprendre une langue, ce n'était pas nécessairement l'idéal. Puis là, tu m'expliques ou tu me reprends. On se rend compte qu'effectivement, il est possible d'apprendre une langue sans nécessairement être en présentiel. Oui. Puis je ramènerai un peu le contexte authentique de la chose parce que moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'utilisais la méthode que j'avais apprise. J'ai étudié en langue au collégial, j'ai fait de l'allemand, j'ai fait du latin, l'espagnol, du chinois. C'était toujours le livre, la grand-mère. Puis je me retrouvais avec des collègues de classe qui parlent français. Donc, c'est comme si toi et moi, on apprenait le russe du jour au lendemain, on serait capable de se dire bonjour, peut-être de décrire notre maison. Nobredienne. Voilà, c'est pas si bas, mais sans plus. Donc, c'est un modèle que j'utilisais parce que je répliquais ce que j'avais appris, comment j'avais appris, mais je trouvais que ce n'était pas très efficace. Puis je le sentais chez mes étudiants, je sentais aussi la motivation qui n'était pas toujours là. Tu sais, on met 24 francophones ensemble dans une salle de classe, puis on leur dit « bon, on va se parler en anglais ensemble ». C'est ce qu'on peut faire avec le contexte actuel, c'est correct, il y a des apprentissages, des très beaux apprentissages qui se produisent. Mais tu sais, je pensais à des élèves qui reviennent d'un cours de philosophie où est-ce qu'ils ont discuté de grandes questions existentielles, puis là, bien, ils ont juste assez de vocabulaire pour décrire leur maison à probablement leur voisin dans la vraie vie, en anglais langue seconde. Donc là, je me disais « comment est-ce qu'on peut rendre ça un petit peu plus authentique pour les étudiants ? » Puis j'ai enseigné en France, j'ai enseigné en Corée, où est-ce que c'était le même modèle qu'ici, mais j'ai aussi enseigné en Australie, où est-ce que c'était des étudiants de Colombie, de Chine, d'Arabie saoudite, et donc qui ne parlaient pas la langue maternelle l'un de l'autre, et il y avait d'autres choix que de communiquer en anglais. Puis on voyait que l'apprentissage était beaucoup plus impressionnant parce que c'était par nécessité que ça se passait dans un contexte authentique. Donc là, je me suis dit « comment est-ce que je peux répliquer ça ? » Puis c'est là qu'est venu l'idée d'une World Chat. Comment ça fonctionne un peu, World Chat, justement ? Donc c'est une plateforme Internet sur laquelle les étudiants, pas les étudiants, mais les enseignants vont aller s'inscrire, puis après ça, on voit une carte du monde, puis des petites pins, où est-ce qu'il y a des enseignants qui sont prêts à participer au projet. Donc là, après, l'enseignant va aller mettre la langue, qui désire travailler avec ses étudiants, donc en ce moment c'est français, anglais ou espagnol, le niveau, donc débutant, intermédiaire ou avancé, puis le nombre d'étudiants qu'il ou elle a. Et ensuite, ça va montrer sur la carte les enseignants et enseignantes qui ont les mêmes particularités, caractéristiques. Puis après ça, ils entrent en contact, donc il y a une possibilité de faire un chat sur la plateforme, puis de s'envoyer une demande également de jumelage entre eux. Puis après, c'est là qu'ils commencent. Donc une fois que deux enseignants sont jumelés entre eux, ils vont dire à leurs étudiants de s'inscrire sur le site, puis là, l'enseignant va avoir sa liste d'étudiants pour lesquels il peut donner des caractéristiques. Par exemple, Igor est plus timide, télétudiant aime beaucoup parler d'environnement et autres. Et donc, on peut... On essaie de trouver des sujets communs, en plus de particularités des individus. Oui, exact. Parce que si on a un Igor timide avec un Yann timide, il n'y aura peut-être pas beaucoup de communication qui va se faire. Et donc, l'idée, c'est de jumeler les étudiants ensemble selon les caractéristiques, particularités. Puis ensuite, quand l'étudiant va se connecter sur la plateforme, il va voir la personne avec qui il est jumelé. Donc, Igor, tu pourrais être avec Rodolfo au Vietnam, au Vietnam, au Venezuela, et avec qui tu vas devoir parler en ligne directement. Le point intéressant de la plateforme, c'est que c'est sur une page où est-ce qu'il y a la vidéo intégrée, un peu comme dans Zoom, FaceTime et autres. Et donc, c'est enregistré. D'accord. Ça l'a un plus parce que, quand moi, j'avais fait l'expérience avec mes étudiants, avec les étudiants du Vietnam, il manquait cette partie-là où est-ce que je ne pouvais pas faire la vérification si jamais il se produisait quelque chose. Le niveau de sécurité est vraiment important pour les activités pédagogiques. Donc là, oui, ça sert à ça. Mais aussi, ça peut servir si l'enseignant veut utiliser ça comme évaluation. Les étudiants peuvent faire une présentation orale conjointe ou une conversation authentique. Avec les autres qui peuvent les écouter en même temps ? Non, donc c'est vraiment… Ce serait prof, étudiant uniquement ? Oui, c'est un peu ça l'idée. Parce que dans la vraie vie, parfois, on va demander à des élèves de faire une présentation orale dans une langue seconde devant 30 élèves sur un sujet qu'ils n'ont peut-être même pas choisi, dont ils vont parler pendant 3 à 5 minutes, probablement oublier tout ce qu'ils ont dit, qu'ils avaient mémorisé avant. Il n'y a rien d'authentique là-dedans. Mais c'est ce qu'on fait parce que, parfois, c'est les seuls outils qu'on peut avoir à notre portée. Comme je disais plus tôt, c'est correct. Il y a plein de belles choses qui fonctionnent. Donc, il y a la possibilité de communiquer avec des étudiants qui sont situés à peu près n'importe où sur la planète. Oui. Comment est-ce qu'on négocie les décalages horaires ? Parce qu'on se rend compte que 8 heures du matin, ici, ça veut dire pas mal plus tard, disons, en Chine. Oui. Donc, ça, ça a été intéressant. Quand mes élèves l'ont fait avec les étudiants du Vietnam, je crois que c'était 11 heures de décalage horaire. Ça faisait en sorte que c'était soit tôt le matin ou plus tard le soir qu'ils devaient discuter avec les étudiants. Mais c'est là que la plateforme n'est pas faite pour être utilisée en classe pendant les heures de cours. Donc, on peut libérer les étudiants 30 minutes de cours puis dire, bien, à ton rythme, à toi, tu peux utiliser ton temps personnel pour faire les conversations. C'est ce moment-là que vous allez faire un suivi, justement, par rapport à leur utilisation ? Oui, tout à fait. Donc, là, c'est ça. L'enregistrement, c'est la partie aussi où est-ce qu'on peut dire, par exemple, à l'étudiant... Parce que, tu sais, c'est pas juste de parler la langue, mais aussi de réfléchir sur nos stratégies métacognitives qui fonctionnent ou non. Donc, si je dis, par exemple, « Igor, tu dois regarder la conversation que tu as eue après, puis commenter sur ton débit, ton intonation, l'utilisation des mots et autres, ça devient un outil pédagogique super intéressant. » Mais aussi, moi, ce que je demandais à mes étudiants de faire, c'était un compte-rendu de qu'est-ce qu'ils avaient appris. Donc, chaque semaine, il y avait des sujets de conversation différents, selon le niveau. C'est sûr que niveau de base, on ne peut pas demander aux étudiants d'avoir une conversation, une analyse critique sur un sujet littéraire, mais ils pouvaient discuter des festivals, ils pouvaient discuter du système d'éducation qui est différent de leur pays, de l'ordre, des choses comme ça. Donc, là, ils faisaient un compte-rendu de ce qu'ils avaient appris, puis ils devaient aussi noter les nouveaux mots ou l'expression qu'ils avaient appris. Et puis, en général, comment est-ce que ça a été reçu, ça ? Ça a été très bien reçu. C'est sûr qu'il y a eu des ajustements parce que c'était la première fois qu'on le faisait cet hiver-là. Ce qui était très intéressant, c'était que c'était au-delà d'une expérience de pratique de la langue anglaise dans une situation authentique. Parce que c'était une expérience culturelle hors-parle. Parfois, mes étudiants me disaient, il y avait toute la famille de vietnamiens en arrière, la grand-mère, le grand-père, qui venait voir c'était qui, la Canadienne. Il y a eu plein de situations comme ça où c'était vraiment, vraiment cocasse. Puis, ça a amené aussi des belles discussions. Donc, en bout de ligne, c'était beaucoup plus riche que si j'avais dit à mes étudiants, comme je faisais avant, parle-moi de l'environnement en trois minutes devant toute la classe. Là, j'imagine qu'en plus, quand il y a toute la famille derrière, la famille doit poser un paquet de questions en plus. Je crois qu'ils étaient plus tranquilles qu'autre chose parce qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement l'anglais, mais ça a amené quelque chose de très intéressant. En tout cas, ça doit certainement être plus dynamique, ça doit créer une expérience de vie jusqu'à un certain point. Oui, parce que là, il y en a beaucoup qui sont restés amis, ensuite, qui ont même fait des projets de se rencontrer en Europe un jour en voyage. Donc, ça a créé quelque chose au-delà de la salle de classe, ce qui était vraiment... Moi, ça va rendir long sur mon âge, mais je me souviens que quand j'étais petit, on va dire quand j'étais très petit, je me souviens qu'on avait des correspondants dans d'autres villes, dans d'autres pays, ainsi de suite. On leur écrivait des lettres, évidemment. C'était comme mon chien ici. On parlait de notre quotidien. Ça serait l'évolution, finalement, de ces échanges qu'on avait entre classes à travers le monde. Ça pourrait, oui, on pourrait le voir comme ça. C'est parce que l'apprentissage d'une langue seconde, une langue seconde, à part le latin, j'ai fait deux ans de latin. C'était fantastique pour bien maîtriser ensuite les langues latines, dont l'espagnol et autres, et le français, mais c'est une langue morte, comme on peut dire. Donc, on va pas... Rarement qu'on va discuter en latin. Mais l'anglais est une langue dynamique, donc, dans certains cours, je trouve ça surprenant qu'on mette l'emphase plus sur l'écriture et la lecture, l'aspect plus passif de la langue, parce que dans une situation authentique, encore une fois, si on veut aller réserver une chambre d'hôtel en Finlande, ou est-ce qu'on parle pas finlandais, bien, il faut être capable de l'utiliser verbalement. Donc, c'est un peu ça aussi l'objectif en même temps. Le pen pal dont tu parlais, bien, c'était bien, c'était à l'écrit. Puis, on a besoin aussi de ces moments-là tranquilles dans notre apprentissage, où est-ce qu'on est par nous-mêmes, puis on apprend, puis on travaille. Mais après ça, d'être capable de l'utiliser en situation authentique, c'est ça qui est important. Puis toi, t'as vu, donc, suite à cette expérience, quoi, vous aviez fait déjà un projet pilote en 2018 avec le Vietnam, là, vous l'avez lancé en tant que tel, avec un financement du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Exact. On parle quand même d'un montant assez important. Oui. 106 000 $, c'était vraiment, en fait, la demande, j'avais monté la demande en prenant compte de tout ce que ça implique, parce que c'est la programmation qui coûte très cher. Tu sais, un programmation, c'est à peu près, le nôtre, c'est peut-être 100 $ de l'or. Donc, pour le nombre d'heures que ça prend, ça a été une grande partie du budget. Puis après ça, c'était de réfléchir à comment monter la plateforme, comment ajouter certaines choses qui pourraient être utiles. Puis avec les conversations avec mes collègues aussi, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'idées. Mais on a atteint, évidemment, la limite du financement en six mois. D'accord. Et ça, c'est cette plateforme, World Chat Live, c'est quelque chose qui existe, donc, dans plusieurs pays, qui est en train de se disséminer un petit peu partout sur la planète. Ça commence. Ça commence. C'est sûr qu'on l'a lancé en nous. Donc, on en est à nos débuts, mais on a déjà des utilisateurs de Russie, du Vietnam, de la Colombie, de la Chine. Ça commence. Puis dans différentes langues. Donc, c'est pas seulement anglais, langue seconde. Maintenant, ça a évolué vers français, langue seconde et espagnol, langue seconde. Quand on pense à, justement, là, on est rendu dans la réalité de l'enseignement à distance, la vraie de vraie. Oui. Comment est-ce que tu vois, justement, l'évolution de ça? On parle du contexte actuel, contexte de pandémie, obligation, justement, de tenir les cours à distance. Oui. Est-ce qu'il y a un avenir pour développer davantage d'enseignement à distance? Est-ce qu'éventuellement, ça va devenir une habitude ou quelque chose qui va continuer d'évoluer? Mais tu sais, la technologie nous amène beaucoup de potentiel pédagogique, mais je reviens à mon point de plus tôt que ça reste quand même des stratégies pédagogiques qu'il faut être prêts à utiliser puis qu'on envoie la pertinence, ce qui n'est pas toujours le cas pour tous les cours puis c'est très correct. Mais je donnerais l'exemple, par exemple, en chimie où est-ce qu'ils ont monté une plateforme Eau Claire. C'est un environnement collaboratif pour les étudiants qui font leur labo de chimie dans leur cégep, mais qui vont aller sur la plateforme pour collaborer, pour faire leur rapport. Tu sais, c'est tellement intéressant puis ça amène des discussions, des réflexions, ça sort du cadre traditionnel. Donc, c'est un peu ça aussi avec World Chat, c'est de dire qu'on peut amener d'autres stratégies dans la salle de classe, mais que aussi, selon moi, toute stratégie est bonne si elle répond à un objectif puis que les étudiants, c'est surtout ça, il faut que ça réponde aux besoins des étudiants aussi pour qu'il y ait un apprentissage. Quand on pense qu'il passe, là, on le voit encore plus avec l'enseignement à distance, mais huit heures par jour, assis sur une chaise, à apprendre, supposé d'apprendre, mais il faut que ça vaille la peine. Effectivement. Puis là, ça dépend des individus. Il y en a qui sont… Exact. Il y a des étudiants, tu sais, les étudiants, je ne sais pas moi, qui bénéficient d'aide avec les services adaptés, il y a des étudiants qui sont diagnostiqués, non diagnostiqués, il y en a qui, naturellement, ce n'est pas qu'ils sont avec les services adaptés, mais ils préfèrent être plus actifs physiquement. Tu sais, il faut prendre tout ça en considération. C'est certain que c'est un défi quand on a 30 étudiants, 30 manières d'apprendre différemment, mais en essayant différentes stratégies, mais on peut peut-être arriver à quelque chose où est-ce qu'on répond à des plus grands besoins. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, le « backwards design » en anglais, c'est de dire qu'au lieu de penser aux activités pédagogiques que je vais faire en premier, ensuite me dire « Hum, il faudrait que j'évalue ça puis finalement, j'espère que ça répond à mes objectifs de cours. » C'est de partir en disant « C'est quoi les objectifs du cours, du ministère? » Bon, bien ensuite, comment je vais évaluer ça puis finalement, quelle activité que je vais faire? Donc, si on suit cette logique-là, on a peut-être plus de chances que ce soit bien enligné avec les objectifs. Puis après, c'est de se respecter là-dedans parce que c'est pas tout le monde qui est au même point puis c'est très correct. D'accord. Mais on pense qu'il y a un avenir quand même pour continuer de développer autant à Gaspé qu'ailleurs sur la planète. Oui, il garde. On sent que ça te tient à cœur. Oui, tout à fait. Puis c'est ce qui se passe en ce moment, oui. D'accord. Anne-Marie, c'est malheureusement tout le temps dont on dispose. C'est félicitations parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a de la place à l'innovation dans l'enseignement. On est loin d'Aristote avec des grands cours magistraux. Qui était aussi très correct puis qui est encore une stratégie pédagogique qui peut être bénéfique pour certains étudiants. Merci beaucoup. Puis on va souhaiter longue vie à World Chat Live. Dans tout cas, pour ma part, j'y crois beaucoup. Merci, gars. J'espère qu'on va avoir justement l'évolution de tout ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Anne-Marie Lafortune, donc professeure d'anglais à Cégep de Gaspésie qui a développé, du moins qui travaille sur la plateforme WeChat Live. C'est un outil parmi d'autres, comme l'a souligné Anne-Marie à nombreuses reprises. Mais quoi qu'il en soit, on voit que dans le monde actuel, il y a des outils justement pour faire en sorte qu'on puisse apprendre tout en découvrant le monde. parmi d'autres vidéos. – Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021